Il faut dire que cet enrôlement n'était pas prévu. Il y avait en France la mobilisation que nous connaissons depuis le mois d'août 1914, mais ce n'est qu'après un décret d'octobre 1915 que les soldats indigènes ont été enrôlés dans le conflit. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des pertes immenses au début du conflit, au moment de ce qu'on appelait la guerre de mouvement, et c'était suite à ces pertes qu'on a songé engager des soldats indigènes. Ce n'est pas évident parce qu'il y avait en France, dans les deux courants du nationalisme, les partisans d'un nationalisme de rétraction continentale, qui ne voulaient pas qu'au fond soit associée au conflit mondial la dimension coloniale de la France. Or c'est justement l'autre frange du nationalisme, du nationalisme révolutionnaire soutenu par Jules Ferry notamment, qui a dit que la France s'était engagée dans ce conflit et qu'il fallait que les colonies, au nom de la plus grande France, soient associées à ce conflit. C'était une manière en quelque sorte de compenser la perte de l'Alsace et de la Lorraine lors du premier conflit de 1870. Et donc l'engagement de cette force noire, comme l'a appelé le général Mangin, allait donner à la France un élan supplémentaire susceptible de vaincre l'Allemagne. La France était à l'époque le deuxième empire colonial après celui de la Grande-Bretagne. Donc la France avait des colonies en Indochine, en Asie donc, dans les îles du Pacifique, dans l'océan Indien, Madagascar, et en Afrique noire, en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Donc ce sont toutes ces colonies qui ont été sollicitées pour envoyer des soldats indigènes. Et c'est près de 600 000 soldats indigènes qui ont été enrôlés. Si on ajoute les soldats français des troupes coloniales, ça faisait environ 800 000 soldats. Le problème, c'est que ces hommes étaient loin de la métropole, à des milliers de kilomètres. Et comment les convaincre d'être mobilisés ? Comment les associer, au fond, à l'enthousiasme, puisque c'est le cas, qui a prévalu au moment de la mobilisation générale ? Eh bien, à la grande surprise des chercheurs, moi le premier, j'ai découvert que ceux qui ont procédé à cet enrôlement, bien sûr c'est l'administration française, mais ceux qui l'ont soutenu, ceux qui l'ont encouragé, ceux qui ont permis qu'il se produise sans trop d'heures, ce sont les missionnaires, catholiques et protestants, et il faut dire aussi les autorités musulmanes dans les pays du Maghreb, parce que ces gens-là parlaient la langue du pays et étaient susceptibles d'expliquer autant que possible aux indigènes les motivations nécessaires pour un départ pour le front. Donc les missionnaires protestants, c'est le fond d'archives que j'ai exploré, ont été associés à cet enrôlement, les missionnaires protestants étant des républicains, des gens loyalistes, et ils ont participé, comme tous les citoyens de France, de la gauche à la droite, des extrêmes étant exclus, si on peut dire, ils ont participé à ce qu'on appelait l'union sacrée. Et ils sont parvenus à convaincre leurs ouailles, en quelque sorte, de partir au front. Étant suspectés d'être des alliés de la Prusse et puis des amis de la Grande-Bretagne, il fallait que les protestants montrent, même plus peut-être que les autres citoyens, qu'ils étaient des patriotes. et ceci a contribué effectivement à faire que cette mobilisation soit sans heure. C'est donc la Société des missions évangéliques de Paris qui, à l'époque, avait huit champs de mission et qui allait d'ailleurs hériter des champs de mission du Togo et du Cameroun que les Allemands perdaient à ce moment-là. C'est donc la Société des missions qui a procédé à cet enrôlement. Et alors, le discours que l'on entend à ce moment-là et que l'on peut lire dans les éditoriaux du journal des missions sont que la France n'a pas voulu la guerre, que faire la guerre, c'est préparer la paix et que les missions, au fond, participaient directement à cette construction de la paix puisqu'il ne faut pas oublier qu'au départ, on pensait que la guerre ne durerait pas longtemps. C'est vrai que quand les soldats indigènes ont commencé à venir en France, il y avait déjà un an que la guerre se déroulait et donc on savait qu'elle ne durait pas que quelques mois, comme on le pensait, au mois de septembre 1914. Mais donc le discours a été un discours alliant le patriotisme colonial et puis l'évangile. L'évangile, la civilisation occidentale, tout ça étant considéré comme un tout. Les soldats indigènes, en participant à ce conflit, eh bien, facilitaient, renforçaient le nationalisme, mais ils renforçaient aussi la solidarité entre les peuples. C'est un élément qui a été toujours défendu par les missionnaires. C'est qu'au fond, la guerre est une horreur, mais Dieu est là quand même pour permettre au peuple qui se rencontre même dans ce conflit horrible de fraterniser. Et c'est ainsi que les églises de France ont participé à l'accueil des soldats indigènes en développant ce que le monde associatif, le monde des syndicats, des partis et des municipalités a fait en France la solidarité, l'accueil. Mais les églises particulièrement ont créé des foyers du soldat et ont accueilli dans les églises ces soldats. Alors, on a quelques exemples tout à fait éloquents de cet accueil, et notamment cet accueil de douze bassoutos, donc des ressortissants venant du Lessouto qui allaient combattre dans l'armée britannique, aux côtés de l'armée britannique, et qui savaient, c'est Bassouto, que c'est des missionnaires français qui étaient venus évangéliser leur pays dès les années 1830, et ils ont eu l'autorisation de venir à Paris. Et il y a eu, à l'oratoire du Louvre, un grand culte avec plus de 1000 personnes qui sont venues rencontrer ces douze bassoutos. On n'avait jamais vu de bassoutos, alors que ça faisait presque un siècle que l'on priait pour eux, que l'on cotisait pour eux, pour les missions là-bas. Et le responsable de ce petit bataillon du Lessouto a pris la parole en disant « Nous pensions pleurer avec vous, et puis finalement nous nous sommes réjouis et nous sommes heureux de vous rencontrer, de découvrir nos pères dans la mission. » Et ceci a contribué à augmenter, à renforcer la fraternité entre les Français et puis les gens du Lessouto et de l'Afrique. Donc ça, c'est la première phase, je dirais, du discours, de l'accueil. Et tant qu'il n'y a pas eu de mort au front, eh bien, au fond, ce discours, je ne vais pas dire positif, mais en tout cas relativement enthousiaste, a été tenu dans le journal d'émission. C'est l'année 1917 qui fait tout basculer. On le sait, c'est l'année de la bataille du Chemin des Dames, la grande offensive qui sera un échec retentissant des armées françaises contre l'Allemagne au Chemin des Dames. Et c'est là que les tirailleurs sénégalais, parce que c'est ainsi qu'on appelait de manière générique un peu les soldats de la force noire, même s'ils n'étaient pas tous sénégalais, bien évidemment, 15 000 hommes ont été lancés dans cette offensive et 5 000 sont morts dans les premiers jours de la bataille du Chemin des Dames. Et là, on a tout d'un coup une prise de conscience que finalement, cette guerre est atroce et on commence à se demander officiellement, explicitement, plus exactement, dans les éditoriaux du journal d'émission, si ces soldats indigènes ne vont pas sourire au-dedans d'eux-mêmes, comme l'a écrit Daniel Couve, le secrétaire général de la société d'émission, sourire au-dedans d'eux-mêmes en voyant la leçon de choses, dit-il, que la France est en train de montrer à ses ressortissants des colonies, alors qu'on avait jusque-là vanté la civilisation et le christianisme. Donc là, il y a une sorte de télescopage qui se produit et une prise de conscience que ces gens-là seront sacrifiés, qu'on les a fait se sacrifier pour une cause qui n'était pas, au fond, la leur. Donc là, vraiment, l'opinion est retournée et ça va aussi créer à Madagascar un très fort ressentiment qui va faire monter à Madagascar un nationalisme indigène que l'on craignait énormément, que l'on connaissait déjà, mais il est évident que cette mort au front des premiers soldats indigènes et notamment des malgaches va en quelque sorte cimenter dans la conscience indigène le choix d'un contre-nationalisme, on peut dire indigène, qui va combattre le nationalisme colonial qui s'exprimait dans le conflit. Alors, on a des témoignages qui ont été peu transcrits et pour cause, parce que ça aurait été considéré comme des paroles de démoralisation. Et à l'époque, il y avait la censure, il y avait une volonté de ne pas démoraliser les troupes. Donc, si, il y a eu des réticences, incontestablement, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, les missionnaires sont parvenus à obtenir que, finalement, le calme revienne dans les pays avant le départ. Sur place, je crois que l'accueil à l'arrière, si l'on peut dire, a été tel que les soldats indigènes ont, au fond, aimé ce qu'ils ont fait. Alors, sur le front, évidemment, je pense que comme tous les soldats qui ont été dans les tranchées et qui ont laissé leur vie ont dû, à certains moments, avoir la colère au ventre. Face à ce qu'ils découvraient, mais peu de choses ont été écrites. Ce qui a été écrit, ce qu'on a récupéré, il faudrait peut-être faire une exploration plus profonde des archives, ce sont des lettres de remerciements. Nous avons des lettres de remerciements de soldats thaïtiens, au retour, c'est-à-dire à la fin du conflit, dans les années 19-20, qui écrivent en France en disant « Mais nous avons été très bien accueillis et nous vous remercions ». Les soldats indigènes n'étaient pas des citoyens français, c'était des sujets, mais, par exemple, le discours de la Société des missions était de dire que, en enrôlant ces soldats africains dans les armées françaises, on ferait avancer l'intégration. Donc, il y a un discours d'accueil, un discours d'intégration. C'est pourquoi je pense que nous avons, avec ce conflit mondial, la première vague d'immigration en France, qui est une vague éphémère, puisque la plupart de ces soldats vont rentrer chez eux. Mais quand même, c'est massif. Je vous l'ai dit, 800 000 soldats environ, c'est très visible. Avant, c'était quelques-uns qui se convoyaient par-ci, par-là. Mais là, on a vu des groupes, des centaines de gens, des milliers de gens. Donc, c'est la première vague d'immigration. Avant la seconde, qui sera celle des intellectuels dans l'entre-deux-guerres. Et la troisième, qui sera l'immigration économique après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vraiment, cet enrôlement des soldats indigènes a été, je dirais, la matrice de l'immigration contemporaine. Je crois qu'en France, il y a eu une fraternisation entre les soldats indigènes et les soldats français. En revanche, les Allemands ont considéré que les Français n'étaient pas courageux d'enrôler les soldats noirs. Cette honte s'est aussi portée sur les soldats américains qui, en 1917, sont arrivés à Brest. Et les Américains avaient envoyé des boys noirs aussi. Donc, cela a renforcé encore ce sentiment des Allemands que les nations alliées vraiment n'avaient pas le courage suffisant pour mener le combat. Et surtout, au moment des mesures après la guerre contre l'Allemagne, ce sont des soldats africains que la France a mises sur le Rhin, dans la Roure, pour occuper les territoires allemands. Et ça, ça a été une très grave erreur qui a renforcé encore cette propagande anti-allemande. On a d'ailleurs des photos de médaillons tout à fait terrifiants qui montrent des soldats allemands qui auraient agressé, des soldats africains, pardon, qui auraient agressé des femmes allemandes. Et donc, ceci a vraiment été un choc pour la France. Et d'ailleurs, les soldats africains ont été immédiatement retirés de la Roure parce qu'on a vu que c'était une très grave erreur politique. Il y a très peu de traces visibles de ces morts, 10% environ, de ces soldats indigènes sont morts au front, pas plus au fond que les soldats, disons, français, 10% environ. Les traces que l'on a, eh bien, ce sont dans les nécropoles, où l'on voit dans les cimetières avec ces champs immenses de croix chrétiennes, il y a certaines croix musulmanes, ce qui montre qu'il y a des soldats de confession musulmane, il y a des soldats juifs, mais les Africains, chrétiens, ils sont là, enterrés, quand on a effectivement quelques corps, sinon dans les nécropoles, ce sont les noms qui figurent sur ces nécropoles. Il y a un seul exemple en France de monument aux morts, c'est celui de Reims, qui, dans les années 24, les années 20, en 1924 exactement, ce monument aux morts de Reims a été érigé en même temps que celui de Bamako, sur le même moule. On a fabriqué un moule avec une case africaine, on appelle ça une tata, c'est-à-dire une espèce de case de château sur laquelle on a érigé, monté un groupe de soldats africains avec un capitaine blanc. Et les deux monuments aux morts ont été inaugurés simultanément à quelques mois d'intervalle à Reims et à Bamako. Lequel monument a été démoli par les troupes nazies en 1940 ? Le monument a disparu. Dans les années 50, la mairie de Reims a reconstruit un monument, mais une stèle moderne qui ne ressemblait plus du tout au monument initial. Et c'est dans les années, fin des années 2000, 2009 exactement, qu'une association a voulu reconstituer ce monument. Il a été refait et on est allé remouler le moule qui est à Reims, le monument qui est à Reims sur celui de Bamako et en 2013, il a été inauguré. Voilà. Avec une inscription rendant hommage à ces soldats africains qui sont venus donner leur sang pour que vive la République. Après 1917, s'est développé un discours sur la dette à payer. sur « il faut aller, dit Daniel Kouv, remercier ces soldats indigènes qui ont donné leur vie pour nous ». Et effectivement, cette idée de dette a commencé à se développer, idée qui va se développer encore plus avec le mouvement du tiers-mondisme après la Deuxième Guerre mondiale. Mais effectivement, on a pensé qu'il fallait aller réparer. Et on peut dire en quelque sorte que la colonisation qui va petit à petit devenir une coopération sera marquée par cette nécessité, cette volonté de vouloir réparer les pertes qui ont été enregistrées pendant la Première Guerre mondiale.